bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Maddy tout d'abord bienvenue aux nouveaux abonnés j'ai remarqué que vous avez été nombreux à rejoindre ma chaîne dans les dernières semaines donc merci beaucoup ça me fait très très plaisir donc sachez encore une fois que je suis d'abord astrologue que j'ai appris la voyance il y a déjà plus de 20 ans avec une professionnelle qui m'avait dit que j'avais un petit don voilà donc je suis pas médium je refuse de cette appellation disons que j'ai de l'intuition bon comme beaucoup d'entre vous et que j'ai développé cette intuition avec la pratique de l'astrologie et puis diverses autres pratiques telles que la méditation mais je ne fais pas d'occulte bon à part ça bien sachez que les revenus publicitaires de cette chaîne servent à aider les animaux parce que de plus en plus de maltraitance animale c'est triste mais c'est la vérité et donc je reverse tout ça tous les revenus à la plateforme animalière qui se trouve en dessous la chaîne et vous pourrez aller faire un tour si vous voulez aussi participer voilà bon c'est dit alors aujourd'hui il ya plusieurs choses qui me trottait dans la tête il y avait la motion de censure j'avais envie de faire un tirage là dessus mais je me suis renseignée et finalement même si celle-ci était votée ça servirait pas à grand chose c'est à dire que si celle-ci passait et bien ça provoquerait la démission des ministres mais la démission du premier ministre pourrait être refusé par le président donc ce serait les autres ministres qui démissionnerait mais le président lui-même il resterait par contre le président pourrait dissous de l'assemblée nationale donc on voit pas trop à quoi ça servirait finalement donc je suis pas sûr que 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 ce soit une bonne question imposée parce que ça équivaudrait finalement à juste changer de ministre et avoir une des nouveaux députés bon donc ça résoudrait pas vraiment le problème mais enfin on va quand même regarder sinon il ya la question de la désastre des désinstru réalisation pardon difficile à dire de la france et ça c'est une question importante ouais ici on a plein de boutiques qui ferme donc suppose que de votre côté à vous aussi donc on lâche pas des petits commerces mais les grandes industries on va regarder ce que ça peut entraîner si elles vont partir si elles vont s'exporter c'est bon délocaliser donc ça on va regarder c'est ce qu'on appelle la désindustrialisation décidément et puis bon on va regarder un peu ce qui peut sortir bon alors on y va avec la motion de censure ok donc en aura-t-il une qui va être votée on va pas donner de date d'accord on va simplement regarder il y aura tout les mentions de censure qui donc provoquerait la démission de ministre voilà ce premier ministre ça m'étonnerait à la force qu'à famille qui a failli se retourner vous avez vu donc ça veut dire que c'est dans l'air un mais c'est pas encore tout à fait là mais c'est vrai qu'il ya déjà des essais c'est vrai c'est vrai bon alors il y aura tu les notions de censure qui va passer et donc qui provoquerait la démission de deux ministres ah bah tiens tiens alors il ya le diable il ya une reine de coupe donc ça c'est une femme c'est une femme alors qu'est ce qu'elle nous veut cette femme qui est bloquée ouais et là c'est quoi et des questions financières bon pour l'instant je vois pas trop ce que ça peut être reine de coupe si normalement encore une fois une femme mais qui n'est pas forcément très positive si je mets ces deux cartes en perspective donc qui a ça peut être la 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 elisabeth quoi que je vois pas vraiment reine de coupe mais enfin bon ça peut être elle bon ok je vois pas sinon alors y aura-t-il une motion de censure elle n'est pas appréciée elle je peux vous dire par façon quand on voit cette tête enfin bref après on veut dire que j'ai encore mon esprit mais bon alors il ya des questions d'argent ouais ça c'est l'autre la caligula qui sort en empereur donc c'est oui puisque caligula c'était un empereur il ya le monde et il ya les questions d'argent c'est marrant on a beaucoup les questions financières dans cette histoire par contre ça me parle pas de motion de censure non pas vraiment c'est plutôt en fait ce qui me vient à l'esprit là c'est plutôt en fait que lui là qui sort en influence ça c'est à droite c'est les influence il a eu la victoire par rapport à des choses financières moi j'y vois le question de budget qui ont été votés de sécurité sociale etc pour ça il a réussi à faire passer ses projets avec les 49 3 comme vous le savez donc il a la victoire bon il ya beaucoup de choses financières ouais qui veut faire passer et qui sont pas haut pour le peuple j'allais dire qu'ils sont en détriment du peuple bon ok mais donc la motion de censure pour l'instant je la sors pas alors il ya une proposition ouais non non c'est comment dire ça peut être proposé effectivement ou inviter une invitation ça ça peut être proposé mais voyez que si on y voit ici l'assemblée nationale il ya une impasse il ya aussi un manque de courage ici le fou ça veut dire aussi que il peut y avoir un élément de surprise c'est vrai mais pour l'instant la réponse serait plutôt un nom avec une certaine incertitude ouais c'est vrai aussi donc on va les regarder un peu ce qu'il ya sur ce fou c'est je sens l'assemblée qui est très divisée c'est bien c'est pas nouveau c'est vrai retour du passé ouais c'est alors la question de redistribution ouais ça c'est le retour du passé bon moi je pense que au niveau de la motion de censure ça va revenir sur le tapis régulièrement mais à chaque fois avec un échec est là alors il y a quand même des questions de redistribution on va voir ce que c'est si c'est les députés qui n'ont pas envie de perdre leur place ou si au contraire il ya une redistribution des sièges c'est pas évident mais j'ai pas de deux choses qui me montrent qui est vraiment quelque chose qui se casse la figure non ouais bah voilà c'est ça le problème c'est qu'il ya des questions comment dire de finances c'est à dire que la place c'est bonne moi je dis la place c'est bonne et est-ce que les députés prendront le risque d'être dissous eux mêmes puisque vous savez qui caligula a dit que si il y avait une motion de censure qui était votée il dissoudrait l'assemblée et dissoudre l'assemblée ça veut dire que les députés ben perdront leur place et donc leurs petits émoulements et moi c'est ça que je vois mais je pense que ça reviendra sur le tapis cette histoire de dissolution de pardon des motions de censure oui ça reviendra sur le tapis de façon un peu impulsive voyez ce que je veux dire mais le diable est là il veille malheureusement pour nous et il risque d'empêcher ça alors là il ya les questions de éventuellement de coalition ouais mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord voyez au niveau de l'assemblée ils arrivent pas à se mettre d'accord pourtant il y aura vraiment des propositions qui iront en ce sens pour faire justement changer les choses c'est vrai mais voyez ça va arriver ça ne ça ne ça n'aboutira pas donc c'est comme si à chaque fois il y avait une espèce de sursaut voilà hop ça se met en route et puis il ya une partie qui bloque une partie de l'assemblée qui bloque n'a pas envie de faire bouger les choses donc non non pour l'instant je vois pas que que ça aille jusqu'au bout ça reviendra sur le tapis ouais je pense mais ça n'ira pas jusqu'au bout en tout cas je le vois pas ça sort pas bon donc non ok donc ça c'est la première partie la seconde partie c'est la désindustrialisation de la france voilà je l'ai bien dit donc là on va peut-être regarder avec le béline puisque vous vous apprendre à rien disant au niveau en disant que le niveau de l'énergie ça augmente que ce soit le gaz ou l'électricité donc évidemment les industries en ont besoin et étant donné que le prix de ces deux énergies explosent et bien leur coût de production explose et comme ils ne peuvent pas répercuter ça sur le prix de vente et bien ils vont chercher d'autres solutions on va regarder justement qu'elles peuvent être ces solutions alors la désindustrialisation en france va-t-elle vraiment avoir lieu et si oui quelles conséquences voilà ok alors désindustrialisation france fatalité et hasard bon bah effectivement il va y avoir des fermetures vous avez là ici la faux voyez tout de suite on à la réponse le procès ben ça va se bagarrer pas mal parce que si il ferme il y aura évidemment des licenciements donc il va y avoir des manifestations des grèves que sais-je les salariés qui vont certainement protester à leur bonheur ouais qui vont protester justement pour leur bien-être moi moi je vois ça comme ça mais voyez aussi que c'est des choses que les industries ne contrôlent pas elles sont soumises au destin donc bof mais on va quand même regarder alors qu'est ce que je peux avoir comme information on va dire sur le risque de désindustrialisation parce qu'il ya quand même des grosses entreprises en france et des milliers de d'emplois évidemment enjeux alors il ya une femme stérilité je sais pas pourquoi c'est une femme ça se trouve c'est la france c'est possible stérilité départ et trahison ouais je pense que c'est la france parce que j'ai pas de femmes particuliers en tête au niveau des industries donc je pense que si on va prendre le symbole de la france si vous êtes d'accord mais voyez france qui stérile qui trahit il ya un départ donc moi c'est un petit peu effectivement mon ressenti c'est que les industries vont aller ailleurs parce que les patrons qui qui ont créé les sociétés n'ont pas forcément envie de tout détruire ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont prendre leur outil de production ils vont délocaliser pour ça vous avez des parts donc ils seront et seront dans des des pays où là il ya eu des solutions intelligentes mises en place pour ne pas que le prix d'électricité explose tout simplement c'est ce que je vois bon c'est donc la france va s'appauvrir ça je vous l'avais déjà dit malheureusement j'en ai marre d'être d'avoir apporté d'apporter toujours des mauvaises nouvelles mais c'est un peu c'est un peu ça que je vois bon voilà voilà donc ça c'est les chefs d'entreprise vous voyez ils ont passion donc là ils ont ils vont continuer un peu leur comment dire leur alors comment je trouve comment je vous dire ça leur leur oeuvre quoi par rapport à ce qu'ils aiment par rapport à ce qu'ils ont envie de faire et voyez bonheur et hasard bah ils iront faire leur business ailleurs en gros c'est vraiment ça que je vois ouais alors qu'est ce qu'il ya d'autre en plus c'est bien le coq français donc c'est bien des industries françaises bon bah voilà ils iront aussi dans des pays où ils seront mieux traités et où ils pourront vraiment encore une fois avoir une augmentation leur chiffre d'affaires et croître c'est tout on va reposer la question par rapport à la france voilà bon écoutez c'est sorti donc la france c'est voilà désolé c'est pas des bonnes nouvelles mais que vous dire je peux pas vous mentir je ne vous mentirai pas donc il y aura effectivement des localisations bon on a d'autres pays en europe qui ont bien négocié le coût de l'énergie il me semble qu'en espagne ils ont été suffisamment intelligents en italie aussi je crois pas faute à une bêtise non plus enfin bref il ya d'autres pays qui sont pas très loin on va dire qu'ils sont quand même encore dans le au sein de l'europe et où bon bah encore une fois le gouverne vraiment voilà a fait ce qu'il fallait pour pas que son industrie disparaisse bon bah mauvaise nouvelle donc la désindustrialisation de la france bah oui oui il y aura des industrialisations c'est à qu'en fait ils font simplement délocaliser ailleurs ce qui fait qu'en fait les salariés français vont perdre leur job il ya d'autres salariés dans d'autres pays européens certainement qui eux auront un nouveau travail c'est tout faut pas changer les choses bon alors de quoi je vous parlais alors un autre sujet qui peut être intéressant c'est par rapport à la pic pic on va dire que ça comme ça où j'avais vu qu'il y avait aussi les femmes qui allait vraiment vraiment avoir gain de cause par rapport à leurs problèmes et je sais pas si vous avez vu je retrouve l'article pipi a effectivement admis a admis officiellement que leur truc pouvait provoquer des perturbations au niveau des cycles menstruels de la femme bah écoutez ça a été reconnu donc je sais que les femmes sont très actives à ce niveau là pour défendre justement leur comment dire leur droit alors le fait qu'elles ont été vraiment comment dirais-je elles ont été victimes voilà elles ont été victimes des effets de la pic pic par rapport à tous les problèmes de cycle de fait de fertilité etc et je suis à peu près sûre que il va y avoir des prises en charge à ce niveau là bon donc ça ouais certes est sorti dans mes tirages et je crois que ça va se faire mais au niveau de la vérité par rapport aux filles lui-même j'ai un doute parce que tant que les médias seront pas libérés non va regarder alors va regarder est ce que la vérité va remonter à un niveau on va dire plus officiel regarder je prends mon dixit alors sera-t-on la vérité en gros c'est ça sera-t-on la vérité sur le pfi et pas que mais surtout sur lui puisque pour l'instant c'est que les médias alternatifs qui en parlent je pense que vous savez même s'il ya eu la cadre de filles qui venu au je crois c'est la commission européenne qui a dit en long en large en travers en clair effectivement que le truc là la piqûre n'empêchait pas la contamination voilà mais bon est ce que ça provoque un bouleversement en france non est ce que ça provoque un bouleversement en allemagne non donc la formation elle a été et tout fait mais on va regarder si la formation pourrait être libérée à ce sujet là alors sera-t-on la vérité à ce sujet parce que pour l'instant il n'y a rien les gens sont encore persuadés qu'il faut faire le truc ok alors là on a une désorganisation et là une exploration astral bon on voit ça ça me dit rien ça ne répond pas à la question moi ça répond pas à la question c'est que la question vaut peut-être pas la peine d'être posée parce que j'ai sorti cette carte là alors là il ya les questions de communication et les questions d'exploration alors si ça peut quand même répondant attendez on va retourner à la carte vous voyez ce que c'est alors ici il ya quelque chose qui est désorganisé 1 si vous avez le chef d'orchestre vous avez des puzzles ici vous voyez qu'ils sont pas bien mis en place donc pour moi c'est une désorganisation ou un couac quelque part donc c'est comme si on n'arrivait pas à accorder c'est violent c'est le cas de le dire par rapport à cette information est toujours la peur là ici les gens qui connaissent la vérité sont ceux sont ceux pardon qui ont été explorés pour ça vous avez le casque qui ont été explorés au niveau justement des médias alternatifs qui eux disent la vérité à la question de la spiritualité c'est à dire c'est plutôt en relation de la sincérité moi je vois ça comme ça donc les médias qui ont à coeur de donner justement une information correcte et une information vraie donc ce que j'essaie de vous dire c'est que les gens continuent à avoir peur parce qu'il n'y a pas d'accord il n'y a pas de consensus au niveau de l'information c'est encore très chaotique et que pour l'instant la seule information qui ressortent encore une fois c'est celle des petits médias qui disent la vérité bon donc c'est un petit peu ce que je suis en train de vous dire on va regarder comme si avec le temps ça peut remonter parce que bon il ya les effets secondes est ce pas alors on va tourner la vérité au niveau des médias officiels par rapport à la pic pic voilà voilà ce qui sort va mettre que 4 alors ici on a une espèce de petit lutin fin ou de fait de nature bouquet là on a quelque chose de nouveau voilà par contre là vous avez vraiment la désinformation de l'information voilà beaucoup cette carte là vous avez un éléphant vous avez alors des aveugles ou des gens qui ont des lunettes sur le nez donc voyez chacun prend une partie de l'éléphant par exemple là celui qui touche la part le corps massif de l'éléphant dit que c'est un mur et que c'est pas un éléphant donc ça veut dire que c'est vraiment une une déformation de la réalité bon et là c'est une mauvaise surprise alors on va regarder là là c'est juste en fait une porte ok une porte qui peut montrer un changement ou un passage et là on va regarder ici ce que c'est là je vois pas trop c'est la nature normalement ça ok mais là par contre c'est beaucoup plus clair c'est beaucoup plus clair ouais et là c'est plutôt une trahison de la surprise 1 alors ici on se moque 2 et là c'est des histoires de doses c'est ouais bon on peut y voir les boîtes des conserves mais moi je pense à des doses alors les doses de soupe 1 d'accord vous avez compris donc trahison mauvaise surprise par rapport aux doses de soupe ok bien on va laisser ça comme ça et là je pense qu'en fait c'est c'est un petit peu justement les choses naturelles enfin les choses de sincères tout ce qui voyez les petites lumières ouais moi j'y verrais bien justement les petites lumières des médias alternatifs on peut y voir ça comme ça parce qu'il faut aussi que je remette la carte dans le contexte mais c'est les gens en fait on va dire les gens sincères ici voyez qui sont plutôt pour les choses naturelles et qui apportent des petites lumières mais on se moque d'eux on les déstabilise bon voir ce qui s'est passé avec martine vautner par exemple pour le professeur pp il a eu plus de chance mais la pauvre martine vautner elle est quand même dans le collimateur je pense à elle mais pas que elle évidemment c'est l'exemple qui vient de venir en tête dès que les gens qui vont vraiment vouloir faire la lumière c'est ça en fait qui sont sincères et bien encore une fois vont être déstabilisés on va se moquer de donc il ya bien vraiment par rapport voyez la trahison de la dose donc les mauvaises surprises dans ce qui concerne la dose et bien pour l'instant il ya pas de libération de la parole alors qu'est-ce qu'on a ici on a quelqu'un qui a le pouvoir et voyez il ya là il ya une destruction donc pour moi la vérité n'arrivera pas à se faire entendre non parce que la porte ici alors on peut y voir les gens riches les gens qui ont le pouvoir et ce sont eux finalement qui donne accès ou non à l'information c'est vraiment ce que je ressens vous savez bien que tous les médias officiels sont aux mains de gens qui ont de l'argent qui ont le pouvoir et qui font partie d'une certaine clique on n'en dira pas plus voilà donc non quand comment voulez vous que la formation remonte elle peut remonter que de bouche à oreille mais il ya aussi des gens qui sont pas prêts à entendre et puis à des gens qui qui toute façon n'iront pas n'iront pas écouter ceux qui disent la vérité ce qu'on appelle la dissonance cognitive aussi bon enfin ouais voilà voyez ça c'est les gens courageux c'est vraiment ça et des gens courageux qui vont se battre un qui ont vraiment l'ambition voyez que les diamants là les espères de pierre précieuse qui ont vraiment l'ambition d'aller dire la vérité voyez si l'attitude altière du personnage qui veulent vraiment dire les choses telles qu'elles sont mais on va essayer de déstabiliser ici alors il pleut il pleut bon d'accord mauvais temps il ya une fois que pour moi c'est la carte de l'attente qui est la carte de l'attente ouais donc c'est bien bloqué un pour l'instant je vous dis l'information le remonte mais tout doucement et encore une fois c'est que certaines personnes qui sont prêts à entendre la vérité voilà vous avez les médias là voyez les messages il ya aussi un contrôle avec la loupe un contrôle de l'information et des informations alors là on a les questions de noël parce que ça va faire là ou de cadeaux de cadeaux on va regarder ce que c'est là ok est-ce qu'on pourrait avoir un petit espoir que les choses bougent peut-être vers la fin d'année ah oui il faut que je dise qu'au niveau d'astrologie c'est vrai qu'on a des très beaux aspects enfin pour le justement que il ya un aspect de de vouloir faire entendre raison ou de vouloir faire preuve de sagesse ou de se battre pour les droits et d'avoir les droits qui sont reconnus c'est vrai il ya une mise au point qui va être nécessaire et qui va être demandé alors dans quel à quel niveau ça peut être justement par rapport à ces questions de pic pic vous voyez en fait on voit bien qu'il ya des gens qui veulent vraiment savoir c'est une espèce de combat de titan là entre les gens qui quand même qui s'aperçoivent quelque chose qui fonctionne pas qui veulent savoir la vérité de ce qui s'est passé et en même temps il ya les médias qui bloquent c'est c'est vraiment difficile pour l'instant je dirais que c'est les médias qui gagnent mais on a quand même un aspect astrologique dans le ciel qui est bon donc on va regarder ce que ça peut donner alors là il ya une mise hors de danger ici sur les questions de doses c'est vraiment pas facile de répondre à cette question du coup je suppose que j'ai mon paquet vont prendre celui là parce que là il ya aussi des questions de connaissances ouais tout ça ça remonte vraiment peu à peu à la surface c'est le cas de le dire ça remonte à la surface vers noël faire la fin d'année il ya à mon sens quelque chose ici qui est positif avoir carré ce que c'est j'ai l'impression qu'il ya quand même quelque chose qui arrive là ailleurs il ya les enfants à il ya les enfants plus temps il ya les enfants alors attendez est-ce que c'est mauvais là il ya des gens qui sont empêchés alors est ce que c'est bon est ce que c'est mauvais il ya encore les enfants qui sortent alors il ya les tout petits 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 et il ya les un peu plus grands et là ça fait penser à des à des choses comme des études ou des choses qui sont positives ici et là on va regarder attend des petites secondes bon au niveau des enfants je dirais que vers la fin d'année il va y avoir des choses qui vont bouger les positivement pour les protéger ouais ça c'est bien vous savez que les enfants sont dans le collimateur au niveau de la pic pic les tout petits ya tout petit petit d'ailleurs les un peu plus grand aussi donc on tirait moins de 12 ans entre 6 mois et 12 ans là les enfants sont vraiment dans le collimateur pourtant il va y avoir une protection à ce niveau là ouais plutôt vers la fin d'année et là alors là on a des gens qui sont empêchés il va y avoir des questions de justice éventuellement par rapport à ça 1 il peut y avoir vraiment vraiment y avoir cet aspect astrologique qui provoque des procès 1 c'est vrai ouais alors attendez parce que là il ya le médical avec l'i a ouais ça j'aime pas cette carte là à gagner ce que c'est que ça destruction des séments mentres religieuses oh là là je vous dis pas comme ça a bougé en fin d'année j'ai plusieurs cartes en fait dans dans plusieurs domaines il est en train de dire quelque chose là et toujours les questions de communication on va voir la source en qui va s'en mêler alors la source en fait dans notre sens ça ça va s'en mêler et ça va empêcher vraiment vraiment que la vérité soit complètement connu alors j'ai quand même un bon aspect pour les enfants donc on va garder ça en tête ok un autre niveau il ya une destruction et si de la liberté ici vous le voyez très très bien ici j'ai lit lit à ça c'est la surveillance c'est tout ce qui est numérique attention parce que là on fait penser on fait pencher pardon la balance d'un certain côté justement ça pourrait empêcher les questions de justice ah là là c'est pas évident c'est pas évident qu'est ce qu'on est contrôlé ouais 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 donc le bon aspect astrologique que joie va permettre dans une certaine mesure j'insiste à la vérité de remonter et ça c'est vraiment ce que je vois oui on va avoir des informations de plus en plus qui vont remonter c'est vrai mais d'un autre côté voyez on fait pencher la balance voyez le socle est détruit donc on fait pencher la balance d'un certain côté mais qui est pas du bon côté parce qu'il ya les questions de sursens donc très difficile et les questions de surveillance vous avez la caméra ici notamment au niveau du médical et vous avez ici les questions de trahison c'est toujours les mêmes qui sont derrière derrière aux manettes du pouvoir ils veulent pas évidemment que l'on sache ce qu'il ya dans le la soupe on va dire ouais c'est vraiment vraiment difficile c'est une guerre de la formation alors par rapport à nous alors heureusement il ya toujours des gens qui vont quand même arriver à briser le mur du silence j'ai envie de dire voilà donc est toujours à veiller le mur qui empêche la vérité va il va y avoir quand même une brèche et c'est vraiment ça c'est des petits voyez des petits morceaux en fait c'est vraiment vraiment ça c'est toujours partiel le mur entier il n'est pas démoli mais voyez il ya quand même des réseaux pour c'est les réseaux 1 qui vont arriver à montrer ici la lumière donc c'est vraiment les réseaux alternatifs mais malheureusement c'est une minorité c'est vraiment une minorité on n'est pas des milliards alors après on a autre chose ici ouais voyez d'aller malhonnête ici alors là on a les oiseaux qui ont faim les questions de nourriture je sais pas pourquoi c'est ou alors les oiseaux qui crient on peut y voir peut-être la communication ah oui je sais ce que c'est d'accord non c'est alors oui c'est vrai qu'on peut voir aussi ça avec les questions de nourriture n'est pas dans le contexte non non je suis en train de réfléchir et je suis en train de comprendre ce que c'est vous avez ici un oiseau qui vous le bec donc écrit vous avez ici six oiseaux noirs qui crient un blanc donc on peut y voir finalement les différents discours et si on considère que par exemple le blanc là qui est en minorité qui dit quelque chose et vous avez les autres qui disent autre chose on peut voir ça comme ça donc c'est vraiment un discours de propas plus loin gants plus loin de 1 donc on étouffe la vérité je n'ai un qui crie qui dit la vérité et les autres qui vont créer des mensonges voyez c'est un peu ça que je vois c'est vraiment être difficile donc ça va vraiment être passé encore une fois par les réseaux alternatifs qui vont s'ancrer donc c'est bien qu'ils vont s'accrocher envoyer ici et aussi qu'ils vont essayer d'être un petit peu discret puisque voyez que en fait hop ça va sous terre donc ça va s'ancrer mais en même temps là on va se cacher un petit peu au niveau des racines donc on est secret parce que ici il ya vraiment vraiment de la malfaisance bon ok donc c'est pas gagné c'est pas gagné non du tout du tout donc ça c'est en là les questions naturelles ouais alors décrocher la lune donc ça peut être une illusion ouais on est trop télécommandé ça on pourrait voir les gens par exemple qui sont plutôt dans les questions de spiritualité ou de nature il y ait des choses naturelles les gens qui veulent vivre à leur manière qui veulent vivre de façon paisible qui veulent retrouver une certaine harmonie c'est voyez mais ils rêvent ils rêvent ce que là c'est décroché la lune donc c'est pas quelque chose qui est possible parce que pourquoi parce que les gens sont télécommandés je suis désolé je vois pas de vérité qui explose ça marche pas comme ça non il n'y aura pas de vérité révélé sera toujours des petites actions sporadique avec le actuellement la petite chose qui vont remonter à la surface mais non là les gens sont télécommandés on leur fait faire ce qu'on veut vous avez cette carte là qui est très parlante donc non bon voilà donc je vais arrêter là pour mes petits tirages je vous en ferai d'autres évidemment sachez que encore une fois faut se préparer je vais vous envoyer des liens pour qu'on m'a envoyé d'ailleurs pour savoir comment on peut se préparer par rapport à ce que je vois qui va arriver pas tout de suite mais enfin on n'a pas beaucoup de temps non plus on n'a pas on n'a pas 10 ans devant nous non et donc c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut vraiment aller vers l'autonomie le plus possible et je vous assure que c'est possible même si vous n'avez pas beaucoup de moyens même si vous n'avez pas beaucoup d'espace vous pouvez quand même vous protéger et vous préserver et ça je vais vous envoyer les liens qu'on m'a envoyé parce que il va falloir trouver des solutions voilà ok ben écoutez je vais vous dire à bientôt merci d'avoir regardé ma vidéo et au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501